J'ai fait le Flying Start, donc j'ai voyagé un peu partout et j'étais aux États-Unis et j'ai été proposé par Christophe Clément de revenir là-bas quand j'ai fini le programme et pour être un assistant, donc j'ai dit oui, j'étais trop content parce que j'ai adoré Christophe et comme il bosse, c'est une écurie magique, donc après par contre il m'a dit, j'ai pas besoin de toi pour encore 4-5 mois parce que c'était pendant l'hiver, c'était pas grand chose, donc il m'a dit, attends, ok, donc je dis ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant et il m'a proposé d'aller à Chantilly pour quelques mois pour bosser avec son frère Nicolas, donc j'avais zéro expérience en France, je parlais pas un mot français, c'est un peu mieux maintenant, donc je suis allé chez Nicolas et 2-3 mois, ça a duré en fait 12 ans, donc j'étais avec, donc j'ai décidé de rester avec Nicolas comme assistant et après ça, je dis bon, en fait j'aime bien France, j'ai trouvé que c'était peut-être qu'il y a un peu plus d'opportunités ici pour un jeune entraîneur qu'à la maison en Irlande, c'est très compétitif, en Angleterre, en Angleterre aussi, il y a un peu moins d'argent, donc c'était pas juste pour ça, mais après j'ai tombé un peu amoureux avec la vie en France aussi, j'aime bien, donc voilà, après Nicolas, je suis parti pour M. Rouget, j'ai bossé avec M. Rouget un peu plus d'un an et après on a dit bon, allez, on va installer. On a appris beaucoup de choses, mais après ça a très bien passé, mais si tu fais une erreur quand c'est toi, toi, ton nom sur le papier, tu fais plus, donc un fois, ça suffit. On y va, Antonio? On fait un canton normal? Rester un hier, comme ça. Garde la chasse en action, pas plus. Un canton normal. J'ai réussi d'avoir des bons propriétaires et aussi une très bonne équipe. Ça c'est très important, mais je pense que petit à petit, on a trouvé des personnes qui bossent bien avec nous. Et franchement, maintenant, c'est le truc que je suis plus content avec, que j'ai une bonne écurie, et l'équipe, ils sont top, top, top. Donc ça c'est parce que si je n'ai pas l'équipe, je ne peux pas gagner de course, c'est simple. J'aime bien les statistiques un peu, donc on est 80 partants maintenant. J'aimerais bien être vers Noël avec 100 partants et 20 victoires. Donc on a besoin de faire encore 4 victoires, je pense quelque chose comme ça. Donc j'aime bien les statistiques. Donc pour moi, ça fait un joli pub, 100 partants, 20 victoires, 20% ça veut dire que les chevaux, en général, encore très bien. Au chauffement, on a Akamu de Vent qui court à Chantilly la semaine prochaine dans un handicap 1300 mètres. Deuxième, on a Ocean Vision, le petit crack pour demain. Après, on a Safety Force qui court à Provence le week-end prochain. Après, on a Alpenblum, la serre d'Alpinista, qui court la Belle de nuit à Saint-Cloud. Après, on a la Belle Bohème en 12 ans. Sirene en bonne inédite. Moncasson qui était cinquième en débutant à Saint-Cloud. Arciano qui court à Deauville le 19 au Levant. Et après, Alada qui vient d'être deuxième dans une liste de Hannover. C'est très beau là. Il est très bien en ce moment, sa police. Très, très bien. Ça me fait beaucoup plaisir d'être ici maintenant. C'est un joli écurie. C'est un écurie qui a vu de très bons chevaux dans l'histoire. Je pense qu'il y a trois gagnants de l'art qui étaient entraînés ici. Et voilà, on a grandi juste dans une bonne taille maintenant qu'on peut supporter ça. Donc, c'est top. Après, on est là juste depuis une semaine. Donc, j'avais beaucoup de chance jusqu'à maintenant que j'ai partagé un peu l'écurie avec Nicolas Clément. Il m'a lancé, quoi. Il était mon patron. Après, il m'a loué des box. Il était là pour le conseil chaque matin si j'ai demandé. Donc, ça, il faut que je dise. C'était extra. Après, on avait des chevaux chez Madame Pierre et Joachim Brandt, qui étaient top aussi. Il savait que je n'avais plus place chez Nicolas. C'était 50 mètres de chez lui. Donc, il m'aidait beaucoup. Donc, il faut que je dise un vrai merci à Pierre et Joachim et Nicolas. Mais maintenant, c'est top qu'on a une place juste pour nous. Voilà. Là, 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 là. Ils sont tous bien, là. Tout le monde est bien, tout le monde est content. Moi, je suis toujours content. Toujours content. Mais j'adore quand ils arrivent dans la ronde après l'eau. Tout le monde est calme. Les chevaux, ils sont calmes. C'est une bonne routine. Je trouve qu'ils ont tous un beau poids là encore. On est en moins d'octobre. Alpenblum, elle sait que sa serre, elle a gagné l'arc. Donc, elle est prête pour le prochain coup. C'est son clou. Vous en avez discuté avec Sarah Mark Prescott ou pas du tout? Oui. Oui. Sarah Mark Prescott, il est tellement poli. Il n'y a pas de mots parce que je pense que 35 minutes après, il a gagné l'arc. Il m'a vu à l'enchant. Il est venu vers moi. Il m'a dit, Tim, il faut que je dise bravo parce que j'ai entendu que tu étais deuxième dans un liste en allemand pour Kirsten, pour Mme Rausin. Donc, j'ai rigolé un peu. Je lui ai dit merci beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle plus de toi que moi. Mais c'est un gentleman. C'est un gentleman. Je pense que c'était un résultat. C'était magnifique, cette course. C'est magnifique pour lui, pour le propriétaire qui élevé toutes les familles. C'est juste magnifique. On en parlait tout à l'heure du pédigré de la pouliche. C'était des années, des décennies de construction. Depuis cinq générations. Donc, pour arriver à être gagnant de l'Arc de triomphe, c'est incroyable. C'est incroyable. Elle mérite énormément. Et la pouliche, la pouliche, c'est un star. C'est un star. Donc, voilà. Ça me fait beaucoup plaisir de voir la serre dans l'écurie chaque matin. Ça met un peu de prêcheur ou pas du tout maintenant ? Non, j'ai tellement la chance que je... C'est le meilleur propriétaire du monde. Elle met zéro prêcheur. Et on a déjà fait le bon boulot avec. Donc, tout le monde est content. Mais, évidemment, elle a beaucoup de valeur. Donc, on garde bien tout le temps. Mais, voilà. C'est un pouliche un peu électrique. Un peu plus électrique que sa serre. Elle est toujours en train de bouger à droite et gauche. Mais c'est elle. C'est elle. Mais, je pense que l'année 4 ans, elle va être encore mieux. Je pense pas qu'elle va être si bonne que sa serre. Mais, si on peut gagner un black type, ça peut être très bien. Il tourne, Antonio, et on y va ? Ouais. Peut-être que je tourne à gauche, Julien. Ils vont partir maintenant. Il y a un rêve. Il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de rêves. J'aimerais bien être comme ça, Marc Prescott, un jour. Et gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Voilà. Pour l'instant, c'est juste de bosser du jour, chaque matin. Et garde chaque client content. Garde l'équipe content. Et fais le bon boulot. il y a un jour. Sous-titrage FR ?